Le carvi ou le cumin des prêts. Considéré comme le cumin des prêts, le carvi est une plante herbacée dont les graines et les feuilles sont utilisées dans les préparations culinaires et en médecine. Le carvi est proche de l'anette, de l'anis et du fenouil. Voici les secrets de cette plante. Quelques mots sur le carvi. Le carvi est une plante herbacée qui appartient à la famille des apiacés et parfois surnommée cumin de hollandéanis des Vosges. Cette plante peut atteindre entre 25 et 60 cm de hauteur et doit être cultivée dans une zone ensoleillée dans un sol léger et drainé. La cueillette a lieu au bout de trois mois pour les feuilles et dès la deuxième année pour les graines. Les feuilles sont utilisées dans certains plats pour leur apporter une saveur supplémentaire et les graines sont quant à elles idéales pour parfumer des poissons, des viandes. Cette plante est également retrouvée dans certains alcools. Les bienfaits du cumin des prêts sur le corps et la santé. Les graines du carvi sont très utilisées en médecine. Vraies antispasmodiques, ces graines sont bénéfiques pour les intestins et permettent de soulager les spasmes gastriques, les ballonnements, les parasites et ces dernières aident à expulser les gaz intestinaux. Le carvi a aussi un effet positif sur les sécrétions gastriques, biliaires et salivaires. Cette plante est aussi un diurétique puissant et ses graines sont également idéales pour stimuler le flux sanguin et pour favoriser la lactation chez les femmes enceintes. D'ailleurs, chez les nourrissons, les graines de carvi permettent de soulager les coliques. Les graines de cette plante sont aussi intéressantes pour la digestion. Les précautions à prendre avec le carvi. Malgré ses vertus sur la santé, cet aliment doit être consommé avec précaution. En effet, l'essence de carvi est toxique, il est donc important de ne pas en consommer. Le cumin des prêts renferme également des tannins, des protides, de la cellulose et d'autres produits pouvant être dangereux pour les personnes allergiques à l'une de ces substances. Pour éviter un quelconque problème de santé, il est essentiel de demander l'avis à son médecin avant l'utiliser en médicaments. Enfin, il est important de respecter la dose et les méthodes de préparation. Quelles sont les différences avec le cumin? La première différence est géographique. En effet, le cumin est cultivé en Inde alors que le carvi pousse en Europe. Au niveau du goût, le cumin a un goût plus intense et a une place de choix dans le monde culinaire à la différence du carvi qui est utilisé pour relever certains fromages et pour parfumer des alcools. Vertus digestives Les graines de carvi, et l'huile essentielle de carvi qui en est extraite, sont principalement employées pour leur vertu digestive. Elles présentent en effet plusieurs propriétés permettant de faciliter la digestion. Action stomachique favorise le fonctionnement normal de l'estomac. Action carminative favorise l'expulsion des gaz intestinaux, tout en réduisant leur production. Action cholérétique et cholagogue stimulent la sécrétion de la bile et sa libération dans l'intestin afin de faciliter la digestion des graisses. Action antispasmodique Action antispasmodique Élimine les crampes d'estomac et les spasmes intestinaux en relaxant les muscles. L'usage des graines de carvi et de son huile essentielle est ainsi recommandé pour prévenir ou soulager de nombreux troubles digestifs, ballonnements, flatulences, spasmes digestifs, crampes d'estomac, nausées, constipations, diarrhées, éructations, dyspepsies, troubles chroniques caractérisés par une digestion difficile et douloureuse. Action expectorante L'huile essentielle de carvi est aussi connue pour son action expectorante idéale pour décongestionner les voies respiratoires. Elle est ainsi utilisée en massage au niveau du thorax en cas de bronchite et de rhinopharyngite. Autres effets étudiés Plusieurs études scientifiques ont également mis en évidence d'autres bienfaits des graines de carvi et de son huile essentielle. Action galactogène favorise la production de lait maternel pendant la période d'allaitement. Action en ménagogue provoque ou régularise le cycle menstruel. Action antiparasitaire empêche le développement de parasites, notamment les vers. Action hypoglycémiante et hypolipémiante réduit le taux de glucides et de lipides dans le sang, d'où un fort potentiel dans la prise en charge du diabète et des maladies cardiovasculaires. Dosage et posologie Pour une infusion aux vertus digestives, il est d'usage de faire infuser une cuillère à café de graines de carvi légèrement concassées dans 200 ml d'eau bouillante. Concernant les compléments alimentaires à base de carvi, la posologie varie en fonction de la formulation des produits. Il est notamment fréquent que la poudre ou un extrait sec de graines de carvi soit associé à d'autres actifs naturels avec une posologie adaptée en conséquence. Il convient de se référer aux indications des fournisseurs et de demander un avis médical au moindre doute. Une cure de 2 à 4 semaines est généralement recommandée. L'huile essentielle de carvi peut être employée par voie orale ou par application cutanée, mais doit préalablement être diluée en raison de sa teneur élevée en principes actifs. Pour faciliter la digestion après un repas copieux, il peut par exemple être conseillé de prendre par voie orale une à deux gouttes d'huile essentielle de carvi déposée sur un comprimé neutre, sur un bout de pain ou encore dans une cuillère à café de miel. Contreindication, danger et effets secondaires. Contreindication, l'usage des graines de carvi, ou de l'huile essentielle qui en extraite, est contreindiquée aux personnes présentant une hypersensibilité aux plantes de la famille des apiacés, apiacés. Cette famille inclut le carvi, ainsi que d'autres plantes dont le fenouil, l'anis et le céleri. En raison de sa teneur élevée en principes actifs, l'huile essentielle de carvi est également contreindiquée chez les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Un avis médical est nécessaire pour les personnes présentant une maladie du foie, une achloriderie, maladie gastrique ou une pathologie biliaire. Précaution d'emploi, comme toutes les huiles essentielles, l'huile essentielle de carvi doit être utilisée avec précaution. Il est indispensable de la diluer avant toute utilisation par voie orale ou en application cutanée. Un test d'application dans le pli du coude est généralement recommandé pour écarter tout risque de réaction allergique. L'huile essentielle de carvi ne doit pas être utilisée sur une peau éraflée, autour des yeux et sur les muqueuses. Et puis rien n'interdit d'avoir toujours avec soi une réserve de graines, qu'on conservera dans une petite boîte de métal ou un flacon de verre, histoire de faire face aux urgences en toute sérénité et équanimité. Assez doux pour être administré au bébé, le carvi soulagera leur douloureuse colique. Préparez le sol ou, mieux encore, en association avec la graine de fenouil, la fleur de camomille et la feuille de menthe poivrée, à raison de 25 grammes de chacune des quatre plantes. Infusez un C.A.T. du mélange par tasse d'eau. Remplissez-en un biberon et laissez le bébé en boire à volonté. Les deux autres espèces de carome dont il a été question ci-dessus ont également des propriétés médicinales. Les graines de la première sont carminatives tandis que celles de la deuxième sont employées pour soigner le mal de gorge, la bronchite et la toux. On le trouve où ? Naturalisé au Québec depuis très longtemps, le carvi est présent un peu partout, quoique de façon assez sporadique dans l'ouest de la province. Il devient très abondant à l'est, depuis Québec jusqu'au golfe Saint-Laurent. On le trouve dans les lieux incultes et cultivés. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501